bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes c'est muriel j'espère que vous allez tous et tous bien de mon côté ça va ça va ça va ça va ça va un peu fatigué avec le covi mais ça va ça va ça va on va regarder aujourd'hui tiens je viens de prendre mon vieux béline c'est pas grave on va regarder aujourd'hui pour le nouveau gouvernement qui monte qui pencherait extrêmement à droite est ce que ce nouveau gouvernement penchant très à droite va réussir à remonter le village village je veux dire le pays oui oui d'après que ça serait plus à droite alors pourquoi pas d'ailleurs qu'ils avaient rien du tout législatif comme quoi le monde est complètement à l'envers alors ça va faire des mécontents tout ça parce que quelque part c'est vrai qu'il ya quand même une grosse injustice et bon c'est comme ça c'est comme ça alors est ce que ce nouveau gouvernement qui devrait normalement être mis sur les informations et tout ça enfin on sera vraiment qu'ils sont tous ces nouveaux ministres la semaine prochaine je crois je crois qu'ils prennent leur temps ils sont sont très 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 lent allez on regarde est ce que ce nouveau gouvernement qui est normalement de droite va ça va aller est ce que ça va remonter la france est ce que ce que ça va aller écoutez on a des signes de paix déjà c'est pas mal avec vénus pourquoi pas et pourquoi pas et là nous avons la meilleure carte des maro la carte bleue écoutez à la coupe déjà c'est une très belle coupe alors on va regarder on va regarder on va regarder il fait un temps du mois d'octobre chez moi hier soir j'ai fait une bonne petite soupe de petits marrons ça m'a rappelé halloween avec un mois d'avance un mois plus d'un mois d'avance plus d'un mois d'avance et ce matin j'ai vu partir les joies et quand les joies ils partent comme ça ça veut dire qu'il va faire froid donc on va bientôt lui mais le poil bon allez ce nouveau gouvernement est ce qu'il va être est ce que ça va remonter la france ce nouveau gouvernement avec monsieur michel avec le premier ministre michel est ce que ce nouveau gouvernement va remonter la france en centre de jeu vous avez déjà la trahison grosse trahison il ya il ya vraiment beaucoup de personnes qui sont pas contents et ça risque de faire un peu le ça va bouger dans les rues ça va bouger on voit beaucoup de monde on voit beaucoup de vous allez voir quand le quand tous ces ministres vont être vont être ce nouveau gouvernement va être fait si vous voulez il va avoir beaucoup beaucoup de gens mécontents et beaucoup de gens dans les rues alors est ce que ça va fonctionner déjà vous avez la trahison en centre de jeu donc ça commence mal là 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 ici vous avez donc même mon perroquet en colère du coup vous avez l'accident aussi donc beaucoup de casse beaucoup de gens pas content du tout et puis tout ça pour avoir peut-être après dans quelques temps dans quelques jours quelques semaines plus vers novembre un semblant de paix mais c'est vrai que là ça va être la guéguerre dans les rues les gens sont pas trop contents et puis nous qu'est ce que vous voulez on peut rien faire on reste dispotisme à tout ça pieds et mains liées on attend que ça vienne il ya quand même une très grande élévation spirituelle ce qui est très bien c'est très bien donc voilà donc ça c'est je pense moi quand je regarde les cartes comme ça que manu pour moi il essaie de gagner du temps comme comme il a fait pareil avant de nommer un premier sinistre là il fait la même chose le premier sinistre aussi gagne du temps ils attendent quelque chose ils essaient de nous faire quelque chose à l'envers pour moi parce que ici on voit bien quand même que c'est très 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 il ya beaucoup de trahison beaucoup de trahison il faut se méfier quand même on nous dit d'ailleurs de se méfier des gouvernements qui mentent alors est ce que ce nouveau gouvernement de droite va fonctionner apparemment et ben non on pourrait avoir peut-être un semblant de paix je vous dis vers novembre oui alors là ce qui est bizarre on les revoit toujours ça c'est vraiment très bizarre je le dis je le vois je le dis vous avez ici la table qui représente aussi les urnes c'est comme si suite à toutes ces trahisons on serait obligé de voter en rapidité on nous on nous demanderait de voter alors je sais que les législatives c'est c'est pas possible parce qu'il faut attendre un an quoique les mois ils passent pendant ce temps là on a déjà on a déjà on est déjà à moins d'un an mais là vous avez les urnes alors est ce que c'est moi qui voit plus dans le long terme et après il ya des votes ou alors est ce qu'il va avoir des votes avant parce que apparemment là il y aurait des votes et ça serait notre destinée vous voyez vous avez la destinée dessus qui est pas si mal mais qu'est-ce qu'il ya comme trahison trahison et puis la paix bien sûr la paix qui reste ici handicapé pardon la paix qui reste handicapé l'handicap sur la paix parce que c'est pas facile d'avancer avec des choses comme ça on voit aussi beaucoup de grèves et je vois des problèmes je vous l'ai dit l'autre fois déjà à la pompe à la pompe à essence je sais pas pourquoi je vois des restrictions sur les comme s'il y aurait des grèves et des manifestations qui bloqueraient ça ça serait peut-être plus pour fin septembre début octobre il ya des problèmes avec eux avec le gazole et l'essence ici on en aura nouvelle vous avez la renommée ça c'est on nous l'annonce à c'est l'éclairons qui nous l'annonce à c'est l'état c'est les chiennes de l'information tout ça et actuellement nous vivons une inconstance et même même dans tout ce qui est spirituel il ya beaucoup de gens qui croient en rien malheureusement et puis bon bah il y en a d'autres qui se posent des questions mais je peux comprendre je peux comprendre je peux comprendre bah c'est pas si négatif de ça ce que j'annonce ça se voit déjà donc est-ce que ce gouvernement de droite va fonctionner normalement non il y a grande trahison c'est il gagne du temps moi j'ai l'impression que le premier sinistre et monsieur manu gagnent du temps il en dirait qu'il joue le temps contre quelque chose qui vont nous la mettre à l'envers j'ai pas trouvé ce que c'était encore j'ai pas trouvé encore ce que c'était aidé par une femme toujours cette femme aidé par une femme aux urnes il y aura un choix à faire entre un homme et une femme alors ça c'est peut-être marine c'est une femme qui est dans les urnes qui est dans le dans tout ce qui est vote c'est une femme qui peut-être va se présenter ou grande réussite pour elle grande réussite pour elle dans le futur mais là on est vraiment dans le futur c'est pas le mois de septembre ça c'est que ça ça plonge ça me plonge dans le futur plus loin pour l'instant ces votes seraient rapides c'est bizarre c'est ce sont des gens m'annoncent ça parce que normalement les votes sont en 2027 comme les annonces avant ici suite à un accident une trahison suite à quelque chose de pas bon ici on retrouve le soleil en protection avec avec les pensées amitié le soleil sur la jeunesse aussi et tant mieux et là on nous annonce quand même beaucoup de monde les clérons nous annoncent quand vous trouvez cette carte de la passion là qui est située avec la renommée ça nous annonce que les clérons donc l'état les gouvernements qui mentent et bon ben les médias bien sûr nous annoncent beaucoup de manifestations ici qui se passeront peut-être pas trop mal parce que vous avez vénus ici quoique au moins là j'ai de la casse grande découverte au point de vue spirituel on nous parle de découverte au niveau du ciel aussi peut-être une comète ou quelque chose qui devrait pas tarder à arriver on nous dit de faire attention dans tout ce qui est les étoiles le ciel il ya quelque chose c'est ça c'est voyez on vient on vient de me le dire de me l'annoncer c'est intéressant ça qu'est ce qu'on pourrait voir une naissance de quelque chose une nativité une naissance de quelque chose on me parle de quelque chose dans le ciel bah écoutez ça peut être des aurores boréales là je dis n'importe quoi mais c'est peut-être quelque chose qu'on connaît pas et quelque chose dans le ciel qui est plutôt bon signe qui n'est pas négatif n'est pas négatif ben c'est pas si mal ben c'est pas si mal alors est ce que ce gouvernement est avec trois cartes est ce que ça va fonctionner bon ah bah voilà comme ça on l'a on l'a tout de suite alors voilà est ce que ce gouvernement va fonctionner ici vous avez donc le peuple français c'est l'union des coeurs c'est la force c'est le peuple français est ce que ce gouvernement va fonctionner et ben non vous avez ici la perte la pire des cartes donc non ça va pas fonctionner ça va amener un peu plus de temps un peu plus de foutoir dans le futur et ça s'améliore un petit peu fin fin novembre c'est sympa je sais pas il ya un truc bien fin novembre ça va il ya un truc qui se passe qui va nous faire plaisir grand changement grand changement donc le changement est là ben écoutez on va se réjouir si le changement est là c'est des cartes qui sont ah voilà quoi il ya des trahisons des trucs ça sert à rien tout ça oui on perd du temps on perd beaucoup de temps mais quand même à la fin voyez il ya des urnes triomphe sur une dame alors c'est peut-être pas marine ça peut être quelqu'un d'autre en tout cas c'est quelqu'un qui nous aide et puis toujours cette force derrière nous lumineuse et tant mieux qui nous aide et qui nous protège alors faut continuer à prier je vous fais à tous des grosses bises je vous retrouve demain et vous pouvez liker ma page la partager ou vous abonner à demain gros bisous bisous à demain